... Bonjour Alversine à votre écoute. Allô ? Bonjour madame. Je suis aux impôts ? Oui madame. Je voudrais laisser un message à monsieur Darmanion. Nous ne prenons pas le message madame, si vous souhaitez vous pouvez lui écrire un courrier ou un mail. Ben j'ai pas internet madame. Ah vous pouvez lui écrire un courrier dans ce cas. Parce que je lui ai fait aussi une écharpe. Vous lui avez fait un cadeau aussi, une écharpe ? Oui. Ah ben faut l'envoyer par courrier. C'est une écharpe pour le mobiliser pour la hausse de la CSG. Sur l'écharpe j'ai marqué touche pas à ma retraite sinon ça va être ta fête. Vous pensez que je fais une écharpe pour Macron aussi ? Ouh là, ça je pourrais pas vous renseigner là-dessus madame. Touche pas à ma retraite sinon je peux en faire plusieurs, je tricote vite moi. Je suppose oui. J'ai été manifestée aujourd'hui. En plus il a plu et tout ça. J'ai chanté Macron t'es foutu, les vieux sont dans la rue. Ah quand même. Ah ben oui. Non je comprends madame, mais là il va falloir lui écrire. A qui ? A monsieur Darmanin. Comment il s'appelle ? Monsieur Darmanin, Gérald Darmanin. Il est ministre de l'Action et de l'Action et de l'Action. Je crois que c'était Darmanin. Non, Darmanin. Darmanin. Oui. Comme un nain. Plus ou moins. Bah c'est pas la question. Moi je m'en fous la taille qu'il fait. S'il pouvait arrêter de nous augmenter la CSG, ce serait bien. J'entends bien ce que vous me dites. Puis vous êtes mignonne, vous savez, vous m'avez écoutée. Déjà je me sens moins, vous voyez, j'ai toujours pas de sous, mais je me sens plus le moral. Ah bah madame, c'est avec grand plaisir que je vous écoute. Alors je vais vous faire une petite écharpe pour vous. C'est vrai ? Je vous mettrai votre nom sur l'écharpe parce que je brode. Touche pas à ma retraite, sinon ça va être ta fête. Ah ça va être ma fête à moi aussi ? Bah tous ceux qui touchent à la retraite, oui. Ah bah moi vous savez, je touche pas à la retraite. Moi au contraire, je contribue à la retraite. Bon bah je vous ferai une écharpe avec rien marqué dessus, c'est ça que vous voulez ? Ah bah si vous me faites une écharpe, c'est déjà pas mal parce que là il commence à faire froid et c'est vrai que j'en aurais besoin. Bah bah je vais vous faire une petite écharpe, vous l'envoyez. C'est gentil. Si vous voyez passer le Darmaninia, vous lui dites que j'ai appelé et je suis pas contente pour la CSG. Je lui dirai. Est-ce qu'il y aurait pas moyen qu'ils augmentent la CSG pour tout le monde, puis pas pour moi ? Alors vous voulez qu'ils augmentent pour tout le monde, mais pas pour vous ? Oui, bah oui, parce qu'ils vont pas arriver à la BC pour tout le monde, alors si je pouvais avoir un certificat médical, comme quoi j'ai une contre-indication à la hausse de la CSG ou... Ah bah vous savez madame, soit c'est pour tout le monde, soit c'est pour personne. Il y a des fois je me dis, je vais aller au Portugal comme Florent Pagny. Je comprends bien, oui, je sais bien. Nous les retraités, quand on s'arrête de travailler, personne s'en aperçoit, puisqu'on travaille plus alors. Je comprends bien madame, j'entends bien ce que vous me dites. Allez au moins, faites-moi plaisir, chantez ma petite chanson. Touche pas à ma retraite, sinon ça va être ta fête. Touche pas à ma retraite, sinon ça va être ta fête. Ah c'est gentil. Macro, t'es foutu, les vieux sont dans la rue. Ça vous n'avez pas le droit de le faire ? En chuchotant comme ça personne ne vous entend. Macro, t'es foutu, les vieux sont dans la rue. Macro, t'es foutu, les... Excusez-moi madame, je ne sais pas. Vous êtes gentille, comme tout. Puis je vous lèche mon nom, comme ça. D'accord, très bien. Alors c'est Anne Roumanoff. Vous êtes madame Anne Roumanoff ? Oui. Ah bon, vous êtes sûre ? Oui. Vous avez mis une robe rouge aujourd'hui ? Oui. Mais madame Roumanoff, elle n'est pas à la retraite. Bah bientôt. Bientôt. Elle n'est plus toute jeune, vous savez. Ah oui, mais elle n'est pas non plus proche de la retraite. Bah vous savez, depuis le temps qu'on la voit, elle a au moins 52 ans. Ouh là là, quand même. Europe 1